... Salut tout le monde, c'est Aléana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et si vous n'êtes pas nouveau, merci de continuer à me suivre. Oui, j'ai repris l'ancienne intro parce qu'au final, c'est celle qui vient automatiquement. Je sais, les habitudes et tout ça, ça change. Donc, dans cette vidéo, ça va être un petit chat make-up. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Je vais réaliser ma version de mon look de Saint-Valentin et vous parler d'une relation toxique dans laquelle j'ai été. Et donc, n'hésitez pas à venir me voir en DM ou en commentaire, à échanger aussi si vous avez eu des relations difficiles ou même si vous voulez simplement me parler de la Saint-Valentin ou de vos relations. L'espace commentaire est là. Voilà, juste pas de méchanceté, c'est tout ce que je demande. Comme à chaque fois, de toute manière, il y a des mots que j'ai bloqués. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tuto parce que, bah en fait, j'ai pipetterie comme je viens de dire. Si vous voulez voir comment je réalise ce look, vous savez quoi faire. Keep watching. Et j'ai encore foiré complètement de doigts. Pour commencer, je vais prendre mon fard classique de chez Melt et l'appliquer sous mon arcade. Et ensuite, je vais prendre mon basket case de chez Gavity Vegan Beauty. Mais en gros, si vous avez un gros crayon col noir bien gras, ça fera l'affaire. C'est pour la base. Donc, je vais essayer de me maquiller en même temps. Pour faire simple, j'avais fait une vidéo l'année dernière où je disais que c'était ma première Saint-Valentin célibataire depuis 8 ans. Ou 9 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Parce que j'avais été que dans des relations, dans deux relations longues. Donc, la première qui avait duré 5 ans et demi et l'autre 4 ans. Donc, voilà. C'est quand même pas rien. Quand je suis avec quelqu'un, je déconne pas en fait. Ça m'avait fait un peu bizarre, même si en fait, j'étais pas avec des garçons qui étaient sa valente à un fond et tout ça. Et puis, même moi de toute façon parce que c'est complètement commercial. Et puis, il n'y a pas de jour pour fêter l'amour en fait. Je vais prendre un pinceau comme ça, biseauté, pour venir estomper ma base noire. Donc, c'est pas grave si c'est pas hyper net. C'est le principe d'un smoothie. Et donc, bah là, ça va être ma deuxième Saint-Valentin célibataire. Mais d'un côté, je me dis, je vais pas être si célibataire que ça. Parce que j'ai Aza et Lekin, au final, qui sont les amours de ma vie. Ce sont mes filles. Et combien d'entre vous, d'ailleurs, appellent leurs animaux, leurs enfants ? Parce que pour moi, perso, ce sont mes filles. C'est quand je parle, je dis, je suis avec les filles, je joue avec les filles. Ce sont mes bébés et tout ça. Je pense pas être la seule à être dans ce cas-là. Et comment je vis mon célibat ? Et bah, plutôt bien. Au début, ça m'a fait un petit peu bizarre. Parce que, bah, ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas été célibataire. Donc, comment dire, c'est vraiment apprendre à vivre autrement, à vivre seule. On découvre des choses sur soi. J'ai changé de pinceau et j'en ai pris un plus dense pour mieux appuyer et estomper. Et je vais en mettre aussi au ras de cils inférieur et bien entre les cils. Je vais le dégrader, mais pas trop bas. Et comme vous pouvez voir, j'ai laissé le coin interdit. Et ouais, on apprend pas mal de trucs et franchement, je ne le vis pas mal du tout. Où est-ce que j'ai mis ma serviette ? Je vais retourner aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on ressemble à un bon panda, que c'était mon maquillage, enfin la base de mon maquillage, lorsque j'avais 15 ans. Bon bah voilà, si on veut l'efficacité du basket case. Voilà. Je vais en chier ce soir. Ouais, donc je me sens plutôt bien. Et en fait, j'avais été vraiment dans des... Enfin, surtout une, la première relation de mes 18 ans à mes 23 ans. Ça a été vraiment la plus toxique que je ne recommande à personne. Que c'était vraiment atroce à vivre. Bon, en fait, j'étais dépendante émotionnellement, physiquement, mentalement de cette personne. Et c'est pas lui qui l'avait cherché. C'était vraiment moi, en fait, qui avais un problème à ce niveau-là. Je m'attachais énormément aux gens. Je me reposais énormément sur les gens. Et je me sentais perdue, en fait, si je ne l'avais pas. Et ça m'a causé énormément de problèmes. Parce que déjà, de base, j'avais des tendances à être facilement addicte à certaines substances. Et lorsque ça n'allait pas, j'allais vers ces substances. Et c'était vraiment assez récurrent. Je faisais d'énormes dépressions. En même temps que je parle, je vais prendre la palette Warpent et la teinte authentique. Donc la noire, avec un passeau plat. Donc là, c'est de chez Furless Cosmetics. Et c'est le Pro 8E. Donc c'est un passeau plat, souple. Et je vais venir pacter la teinte noire sur tout le noir que j'ai mis. Moi, j'étais vraiment dépendante. Mais en même temps, j'ai découvert plein de choses sur cette personne à la fin de la relation. Déjà, il me délaissait. Vu que je travaillais, qu'il travaillait aussi, on ne se voyait que le week-end. C'était un accro de la console. Mais quand je dis un accro, c'était vraiment un accro. Il était dépendant. Il se réveillait. Donc moi, je travaillais le samedi. Lui, non. Et j'arrivais le vendredi soir. Il était sur sa console. Je me couchais vers 22h pour pouvoir dormir assez. Pour pouvoir aller travailler le lendemain. Vu que je faisais 10h, 19h. Il était sur sa console. Je me réveillais. Il se réveillait. Il était endormi sur le canapé. Je le réveillais pour lui dire que je vais au travail. Et il allumait sa console. Je rentrais à 19h. Enfin, 19h30, 19h45 selon la circulation. Je finissais à 19h. Et il était sur sa console. Sinon, il y avait des fois où je lui demandais si on se voyait le week-end. Et il me disait non, je n'ai pas envie de faire quelque chose. J'ai envie d'être seule. Je n'ai pas envie de voir du monde. Donc, ça me mettait un petit peu mal. Parce que j'étais dépendante. Et plusieurs fois, je suis sortie avec des amis. Parce que je sentais qu'il ne fallait pas que je reste seule. Parce que sinon, j'allais faire de la merde. Et au final, aux soirées où j'allais. Il était là-bas. Avec tous nos amis. Une fois, une de mes meilleures amies. Cynthia, si tu regardes cette vidéo, coucou. J'avais demandé à un pote. Parce que je savais qu'il y avait une soirée chez lui. Je me suis dit, ouais, bah, est-ce qu'on peut passer et tout ? On est au bar avec Cynthia. J'aimerais bien vous la présenter. Mon pote a répondu, ouais, bah, faut demander à telle personne. Parce que c'est chez lui. Je me suis dit, ok, bah, vas-y, demande-lui. En fait, je n'avais pas trop de réponses. Et d'un coup, j'ai eu... Donc, le prénom de mon ex ne veut pas que tu viennes. Voilà. Mais je n'étais pas censée savoir cette chose. On ne va pas parler du fait non plus qu'il m'a trompée avec une fille qui était supposée être ma meilleure amie. Et quelquefois, je me demande ce qui m'était passé par la tête d'être meilleure amie avec l'ex de mon copain actuel. Sachant que mon copain actuel avait déjà trompé quasiment toutes ses autres ex avec son ex. J'avais vraiment un pète au casque à cette période. C'est assez impressionnant. Rétrospectivement, je me dis... T'es un petit peu con. T'as un petit peu joué l'autruche. Parce que tu savais très bien. Et surtout qu'au début, je me méfiais énormément en plus de cette fille. Mais bon, j'avais appris à la connaître et tout ça. Bah non ! Non ! Elle me l'a mis à l'envers. Je vais juste reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige pour diffuser le noir qui vient d'être mis. Parce qu'il prenait d'autres substances aussi. Une fois on a testé une substance, lui a très 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 mal réagi. Il y a eu contact physique. De sa part. Alors je ne dirai pas tout, c'est pas 100% sa faute. Parce qu'en fait, il avait que démonté, démonté, démonté. Et il voulait en fait se battre avec tout le monde. Il était extrêmement colérique. Et puis comme une imbécile. Donc là, j'en parle parce qu'en fait, j'ai à peine calculé ça l'été dernier, il y a 6 mois. Je n'avais pas réalisé. Mon cerveau, il avait fait... Et en fait, vu qu'il voulait se battre et que moi je ne voulais pas, je ne voulais pas qu'il ait de problème. Je ne voulais pas tout ça. Sachant qu'on était quand même sur le chemin du retour. On avait laissé tous nos amis. Et moi, je l'avais pris pour rentrer à l'appart justement. Sauf que en fait, je lui ai dit, si tu veux frapper, vas-y frappe-moi. J'ai le cœur là qui vient de faire un bond parce que je me dis, mais quelle idée j'ai eue de dire ça à une personne qui était sous substance. Qui était en train justement d'avoir que démonté violente. Il y a eu certains actes qui ne sont pas pardonnables, que j'ai pardonné. Et en me rappelant ça, qui m'ont traumatisé au final parce que je crois que j'ai passé un mois à faire que des cauchemars de ça. Mais vraiment, c'est les mots qu'il a dit, les regards qu'il avait, les actes qu'il a eus. J'ai passé minimum un mois à pleurer ou à faire des insomnies. Ou si je dormais, à faire des cauchemars et à revivre cette scène. Rien que là, quand j'y pense, c'est... Comment j'ai pu accepter ça quoi ? À 18 ans, on accepte pas mal de choses. Et donc cette personne, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce qu'il voulait plus sortir et tout ça. Moi, je voulais sortir. Ah oui, sachant que j'ai perdu une tente d'un cancer. Et que lorsque je pleurais ou autre chose, ou que j'étais triste, c'était avant son décès. Il me disait, ouais, ça sert à rien de faire la gueule. Va te faire foutre. Va te faire foutre, en fait. Quand j'ai perdu ma tente, il ne m'a pas envoyé de message. Il ne m'a pas écrit pendant une semaine. Il n'est pas venu à l'enterrement. Au bout d'une semaine, il m'a envoyé un message en me demandant si ça allait. Je lui ai répondu, je viens de perdre ma tente. À ton avis, comment ça va ? Il a prétendu, en fait, qu'il savait comment j'étais, qu'il fallait qu'on me laisse seule et tout ça. Qu'il ne fallait pas qu'on m'écrive parce que je n'allais pas être commode. Je lui ai expliqué que oui, avec certaines personnes, j'aurais été dans ce cas-là. Mais recevoir, en fait, un message de son copain ou de sa copine, juste, même si on ne veut pas l'embêter, un petit message disant, je pense à toi, si tu as besoin, je suis là. Ou si tu as besoin, je suis là. Ou juste un petit message, pas en rapport forcément avec ça. Juste ça pour notifier la présence et rappeler à la personne, je suis là. Je vais prendre un gros passo-fluffy et... Pourquoi je tue une ma serviette comme ça ? Et la teinte coffee, donc c'est la teinte taupe. Et je vais venir dégrader tout le port du smoothie. Il n'a pas été là pour ça. J'ai été en HP et j'ai failli mourir pendant un mois et demi. Il n'a pas pris mes nouvelles, nuit, il y a ma mère. En gros, ça a été un enculé, quoi. Il y a des mecs qui disent, ouais, les meufs, vous voulez toutes des bâtards et tout ça, ils aiment bien, vous n'en voulez pas. Au début, je pensais, non, c'est vrai et tout. En fait, je suis le gros stéréotype de la nonna qui fonce vers les gros bâtards. Enfin bon, j'ai quitté cette personne qui m'a demandé maintes et maintes fois de revenir. Et j'ai dit non. C'était hors de question. Et je ne savais pas encore à ce moment-là qu'il m'avait trompée parce que imaginons qu'au final, j'aurais cédé ou autre chose. J'aurais dit oui. Mon dieu, le jour où je l'aurais su. Et donc, je l'ai su après que je l'avais quitté. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Je ne sais plus. Il y a eu tellement de choses avec cette personne. Mais ça m'a bien forgée au final. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changée au niveau de mes relations avec les gens. J'ai appris à beaucoup plus compter sur moi-même. Je me suis forgée une énorme carapace. D'ailleurs, la personne avec qui j'ai été après en a souffert malheureusement. Il a payé le pot cassé que j'étais. Je ne donnais quasiment plus d'affection. Mais que ce soit un simple petit bisou pour dire bonjour ou bonne nuit. ou juste un câlin serré dans les bras. Je ne dévoilais plus rien. Mais maintenant, je suis passée à autre chose. Je pense que je serais capable de redonner de l'affection à une personne et tout. C'est juste qu'en ce moment, je n'en ai pas d'envie. Dans une vidéo où je répondais à des questions, si quelqu'un me manquait ou autre chose actuellement. Alors, cette personne, je continue de la voir. Mais il n'y a rien du tout. Sinon, après toutes ces joyeuses têtes dites, vous, Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Ou est-ce que vous êtes justement quelqu'un qui ne fait pas forcément la Saint-Valentin ? Je vais prendre la teinte maintenant. Not Your Babe, toujours de la palette Warp Paint, avec un pinceau boule. Et je vais le mettre au coin interne. Et on n'oublie pas de dégrader le noir et le rose ensemble. Donc là, pour l'instant, je garde le pinceau rose. Et ensuite, je reprendrai le pinceau noir pour fumer avec. Et je finis avec mon tout premier pinceau qui avait le beige, juste pour peaufiner. Pour finir le travail des fards, au niveau des yeux, je vais prendre la palette BH Cosmetics Black Light Six Color. Palette tonquée, comme ceci. Je vais prendre la teinte On Point, donc celle du milieu en bas. Et je vais venir la mettre un tout petit peu sur le smoky, comme à l'eau centrale. Et avec un petit pinceau boule, toujours la teinte On Point, je vais bien mettre sur le rose. Et sous l'arcade sourciliaire. Pour les faux cils, ce sont les Miss Furry de chez Rouge & Rock, avec ma colle que je déteste, Duo de chez Ardell. Mais vraiment, je la déteste. Pour mon liner, ça va être le Better Than Sex de chez Too Faced. En muqueuse du haut, je vais mettre mon Urban Decay 24 sur 7 Waterline en light zone, donc le noir. Et je vais mettre mon Everlasting Lip Liner en teinte Swan dans la muqueuse du bas pour rappeler un petit peu de rose et mettre un peu plus de pop. Et pour le mascara, c'est mon Cush Mascara de chez Milk Makeup. Je passe maintenant au blush et à l'highlighter. Pour ça, je vais utiliser ma Teint Color Blush Palette de chez BH Cosmetics. Et je vais réutiliser l'highlighter rose, toujours de chez BH Cosmetics de la Black Light Eyelight Color Palette. Et pour le blush, je vais utiliser ce rose-ci. Donc je reprends ma teinte On Point. Et un petit peu au bout du nez, sur l'arête. J'enlève le brume que j'ai mis sur les lèvres. Donc je vais utiliser en premier le Ultimate Lip de chez Linda Helberg. C'est un primer qui fait tenir plus longtemps le rouge à lèvres et qui en plus lisse un petit peu les lèvres. Donc là, c'est parfait vu que j'ai des petites lèvres un petit peu gercées. Et je l'utilise assez souvent. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Que ce soit avec un liquid lipstick ou avec un lipstick normal. C'est mon Everlasting Lip Liner en teinte Scully. Donc le noir de chez KVD Vegan Beauty. Et toujours de la même marque. Donc c'est mon Everlasting Liquid Lipstick en teinte Witches. Donc le noir. Je vais juste reprendre un tout petit peu pareil de la teinte On Boy. Toujours le même highlighter. Donc un tout petit peu. Et mettre au centre de mes lèvres. Et je fixe le tout avec mon Maricouja Miracle Mist de chez Tarte. Donc voilà. C'est le look que je vous propose pour cette Saint-Valentin célibataire. A ma façon. Donc c'est-à-dire dark. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et à vous abonner à ma page. Et à cliquer sur la petite cloche pour être à partie de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je me dépêche pas ce que la batterie va encore lâcher. Et je vous dis à la prochaine. Salut !